Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve encore dans cette voiture aujourd'hui. La précédente vidéo, je te parlais de la loi du personnage, une loi que je trouve assez intéressante sur le principe de manifestation de sa réalité, prenant la place d'un personnage fictif ou réel, en essayant de s'imprégner un maximum de ce personnage, sa façon de paraître, sa façon d'être, sa façon de voir la vie. Et aujourd'hui, je voudrais te parler d'un autre concept que je réétudie et que je trouve vachement passionnant. J'en ai fait plusieurs articles d'ailleurs ces derniers jours. Alors là, tu vois, je te dis juste, cette tête-là que tu vois, avec ses cheveux extrêmement longs que j'ai voulu garder, ce petit délire de se dire, tiens, pourquoi je ne me laisserais pas pousser les cheveux longs ? Ça serait pas mal d'avoir les cheveux, mais je n'ai pas les cheveux pour ça. Donc, je t'en reparle encore. Mais ce soir, j'ai pris la ferme intention d'aller me recouper les cheveux et redevenir comme avant. Ça, c'était intéressant. Bref, blague à part par rapport à ça. Tu vois, je suis dans mon parking. Je vais prendre la route. C'est comme ça, je vais te parler un petit peu en même temps. Mais j'avais envie de te partager la mythologie du héros. La mythologie du héros, si tu veux, c'est un truc que j'avais déjà étudié il y a quelque temps sur un livre qui s'appelle « Le héros au mille et un visage » de Joseph Campbell. Je pense qu'il devait être psychologue ou quelque chose comme ça. Il a étudié avec Carl Gustav Jung, avec Sigmund Freud, toute la psychanalyse, toutes les choses qui poussent l'humain à faire des choses dans sa vie. Ce livre retrace le principe du monomythe. Le principe du monomythe, c'est tout bête. C'est qu'il a réussi à faire des corrélations avec plusieurs histoires, même de nombreuses histoires à l'échelle de l'humanité, notamment sur les Odyssées, avec les mythologies grecques, avec la Bible, avec énormément de récits fictifs ou pseudo-réels. Et il a réussi à condenser ça dans un seul livre qui s'appelle « Le héros au mille et un visage » en expliquant qu'il y a toujours les mêmes fonctionnalités chez l'être humain en termes d'imagination, en termes de raconter des histoires ou autres. Et il a appliqué ça dans son livre en expliquant que la vie de chaque individu se résume un peu à cette mythologie avec 12 étapes qu'il a données du voyage du héros. Et j'avais envie de te partager ça aujourd'hui parce que j'ai fait quelques articles dessus, je te les mets en dessous dans la description. En fait, littéralement, ça rejoint complètement ce que je t'ai raconté dans la précédente vidéo sur la loi du personnage. Chaque personne, en fait, est le héros de sa propre vie. J'explique. Je mets juste l'adresse de l'endroit où je vais puisque je vais aller déposer des colis pour mon client québécois, mon ami québécois. Donc, je vais aller déposer plusieurs colis à envoyer à des personnes à qui il fait des cadeaux. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça. Mais ce que je te disais, c'est que chaque personne sur cette terre est le héros de sa propre vie. On ne va pas parler de super-héros, de vie surnaturelle ou autre, quoique il y a certaines personnes qui vivent des choses comme ça. Mais je parle à plus petite échelle et je trouve ça assez inspirant de travailler sur ça, sur cette quête du héros parce que le héros, en fait, va rentrer dans une boucle selon les dires de Joseph Campbell en établissant plusieurs étapes dans son cheminement pour revenir à son point de départ, mais complètement changé et transformé. Et tu vas voir qu'il y a plein de similitudes avec la vie des gens, même ta vie à toi, même ma vie à moi, où cette quête du héros, en fait, on la revit dans notre imaginaire, dans notre vie aussi réelle par le biais d'appels à l'aventure. Donc, il y a 12 étapes. Je ne vais pas toutes te les décrire. Par contre, j'ai mis 15 étapes, si tu veux, dans un article de blog pour devenir le héros de sa vie. Et en fait, ces 12 étapes, il va y avoir l'appel de l'aventure, il va y avoir le questionnement du héros, est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas ? Ça va être la sortie de zone de confort. Il va y avoir la question d'un mentor qui va arriver dans cette quête-là. Il va y avoir des épreuves, des défis, des challenges que le héros va devoir vivre. Ça peut être autant des épreuves très simples comme ça peut être des épreuves assez difficiles. On le voit dans toutes les mythologies. Certains héros qui s'en sortent subissent des épreuves que même un être humain lambda ne pourrait pas supporter. Pourtant, c'est ce qui se passe dans la vie de chaque personne ici sur cette terre. Elle vit ses propres épreuves. Elle côtoie ses propres monstres intérieurs ou même extérieurs. On va les assimiler à des monstres, mais ce ne sont pas des monstres, c'est des choses qui font peur. Et elle va devoir combattre tout ça pour acquérir une transformation personnelle, une illumination, on va l'attribuer comme ça en fait, une illumination. Et lors de son voyage de retour, elle va se sentir déjà apaisée. Ça, c'est une certitude. Mais c'est surtout qu'elle va revenir dans son monde ordinaire et partager ce qu'elle a vécu dans son monde. Et c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui dans cette vidéo. C'est qu'en fait, tu es le propre héros de ta vie. Et à partir du moment où tu vas te mettre cette idée-là en tête que tu es un héros, pour toi, tu auras beaucoup moins peur des épreuves que tu vas vivre parce que ça fait partie de ta quête. Ça fait partie de ton cheminement et que tu es obligé de vivre ce genre de souffrance, ce genre d'épreuve, ce genre de défi dans ta vie. Et c'est pour ça que là, en ce moment, je travaille sur ce mythe du héros, cette loi du personnage parce que pour moi, c'est quelque chose qui est fabuleux de se créer sa propre histoire, de se créer ses propres défis, ses propres challenges, ses propres épreuves et de les appréhender différemment que si tu es vogué dans la vie en mode automatique parce que tu vas vivre une quête ou plusieurs quêtes dans ta vie. Mais par contre, le fait d'en avoir conscience et de te dire, alors ça, c'est l'objectif que je veux atteindre. Ça, c'est les épreuves que je vais atteindre, que je vais devoir subir. Mais ça fait partie de mon jeu et peu importe, je suis le héros de ma vie, donc je vais y arriver. Juste ça, tu rentres dans un personnage que tu es en train de te créer, ton personnage final que tu veux devenir et qui va t'apporter vraiment cette motivation, cette discipline, cette paix d'esprit dans ta quête. Et tu vas voir que c'est pour tout, que ce soit pour le personnel, que ce soit pour le professionnel, que ce soit pour le spirituel. Bouddha, par exemple, a eu sa quête héroïque en atteignant l'illumination et en revenant dans le monde ordinaire à partager les enseignements. C'est le même principe. Un professionnel qui se lance dans sa boîte ou qui se lance sur Internet, c'est le héros de cette vie-là qu'il est en train de se créer. Et cette quête, ce cheminement qu'il va parcourir, et c'est ce que moi j'ai fait pendant 10 ans et que j'ai une nouvelle quête que je parle vite fait dans cette vidéo, qui va être d'écrire un livre justement par rapport à ça. Tout ça, en fait, ça m'a emmené à des étapes, ça m'a emmené à des épreuves, à des défis, à des réussites et en revenant dans ce monde, je ne suis plus le même. Donc littéralement, j'ai combattu mes propres dragons, mes propres chimères, j'ai relevé mes propres challenges, mes propres défis, mes propres succès. C'est propre à moi, ce n'est peut-être pas propre à toi qui regarde cette vidéo, mais par contre, pour moi, j'en suis fier de ce que j'ai fait. Et donc, j'ai savouré ce chemin, je savoure ces victoires que j'ai faites et j'entame une nouvelle quête, un tome 2 si tu veux de mon livre ou un épisode 2 de mon film. Donc, je t'invite vraiment à devenir ce héros de ta vie. Dans tous les cas, je te mets tous les liens dans la description pour que tu puisses t'imprégner de ça, voir les 15 étapes que je t'ai proposées du héros, de ce que c'est un héros. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires. Ciao, ciao !